... Sur ce sujet-là et sur d'autres, et on s'interroge aussi sur la vie ? Évidemment, sur ce sujet-là et sur quantité d'autres sujets, vous le dites vous-même, parfois on se demande si ça signifie quelque chose, la vie, ou si c'est encore une illusion de plus. Mais bon, à partir du moment où l'on se rend compte qu'une pensée fait plutôt partie des pensées creuses, on change de direction et on aborde un autre sujet. Parce que pour quelle raison est-ce que la vie signifierait quelque chose de particulier ? Ça n'est tout de même pas un symptôme. On ne va pas la considérer comme un symptôme. Si l'on s'en tient au texte de Freud, au-delà du principe de plaisir, on pourrait dire tout simplement que la vie, c'est un chemin qui nous emmène à la fois vers le plaisir et vers la mort. Maintenant, si on pense au mot signifier, quand on se demande ce que peut bien signifier la vie, si on pense à la notion de sens, c'est-à-dire quel est le sens de la vie, là, c'est une autre histoire, c'est une interrogation qui semble plus riche, plus intéressante. Et quand je dis plus intéressante, c'est parce qu'en psychanalyse, le phénomène d'interprétation qui nous fait rebondir comme ça, d'une idée à l'autre, d'un sens à l'autre, c'est un processus qui ne se termine jamais. Jamais, je ne sais pas, imaginez qu'on en arrive à un stade de l'interprétation où on se dirait, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé le sens définitif, le vrai. Qu'est-ce que ça signifierait ? Ça signifierait que l'on n'est plus en psychanalyse puisqu'il n'y a plus d'interrogation. Si on était persuadé d'avoir trouvé le sens, c'est un peu comme si on entrait en religion. Voilà. Ou en tout cas, tout comme si l'on avait soulevé une pierre et découvert un objet magique, une croyance qui nous fait du bien. En fait, un cache-misère pour notre angoisse. Mais ça ne serait plus de la psychanalyse. Ce serait ça la différence entre la psychanalyse freudienne et la psychanalyse jungienne ? Une différence, en tout cas. Une différence essentielle. Parce que, dans la psychanalyse freudienne, l'interrogation est permanente. Le jeu de saut de mouton, d'une idée à l'autre, d'un sens à l'autre, nous ramène toujours à la notion d'inconscient et au sexuel. Alors que, vous voyez, chez Jung, le travail d'interprétation va vers un au-delà plus spirituel. Souvenez-vous de cet échange dans le film de David Cronenberg, Dangerous Method, cet échange entre Freud et Jung dans la bibliothèque du premier à Vienne. À un certain moment, on entend un bruit dans le bois de la bibliothèque. Et Jung fait remarquer à Freud, « Ah, vous voyez bien, vous voyez bien qu'il y a autre chose que l'inconscient, quelque chose de plus spirituel. » Et quand on voit les traits du visage de Freud, avant même que celui-ci parle, on a compris la réponse qu'il va faire à Jung. « Mais attends, mais de quoi tu parles ? » On n'est pas là pour remplacer une illusion par une autre illusion. Donc, vous voyez, non seulement ne pas s'arrimer à une croyance qui fait du bien, mais qui plus est, ne jamais mettre de point terminal aux réponses possibles apportées à une question. Sous-titrage Société Radio-Canada